Merci beaucoup M. le Docteur de la Prévention, M. le Ministre de la Centre de l'Action sociale, M. le Secteur Général, M. le Docteur de Cabinet, chers participants. Nous remercions M. le Docteur de la Prévention pour ces informations de taille générées par le niveau opérationnel autour des gouverneurs de région et toute l'administration territoriale du Sénégal. En plus donc des autres niveaux de coordination, à savoir le Comité national de gestion des épidémies et la cellule opérationnelle du Centre des opérations d'urgence, qui ont tous fonctionné depuis le mois de janvier 2021. Il faut dire que dans le dispositif que nous avons mis en place, la surveillance épidémiologique et celle des points d'entrée a occupé une place importante dans le dispositif car elle a permis la recherche, la détection et le suivi des cas suspects et de leurs contacts. Différentes stratégies ont été mises en place, à savoir la stratégie hospitalière dans les centres de traitement de 14 régions avec une capacité litière nationale confortable, une stratégie extra-hospitalière pour les cas asymptomatiques afin de désengorger les hôpitaux, mais également actuellement une stratégie de prise en charge à domicile pour toujours les cas simples. L'évolution de toutes ces lignes conductrices a été faite en fonction de l'ampleur et de la gravité de la maladie qui se comportent aujourd'hui en dents de scie, même si par endroits, il y a une tendance relative à la baisse. Le grand défi est et reste aujourd'hui la détection rapide et le suivi adéquat des cas graves. La prise en charge de la COVID-19 s'accompagne toujours avec un approvisionnement correct en médicaments avec la Pharmacie nationale d'approvisionnement, mais avec un contrôle régulier de nos services d'inspection et de régulation. Toujours dans un souci de recherche de la qualité, la prévention et le contrôle de l'infection ont été assurés à tous les niveaux dans la protection du personnel, mais également dans la gestion des déchets biomédicaux. Le laboratoire est un maillon important du dispositif. Initialement, au début de l'épidémie, les laboratoires de passeurs et de l'IRSF faisaient la détection par RTPSR avec deux unités mobiles à Kolda et à Touva dans la région de Djoulbel. Actuellement, la décentralisation a permis de faire les tests au niveau des régions de Kédougou, de Tamba, de Matam, de Kaoulac, de Thiesse et Ziguenshore, toujours avec les tests RTPSR. Cependant, les tests de génération sigrapide sont en phase pilote dans les sites sentinelles, de Dalabas à Kédougou, de Pont à Tamba, de Saint-Joseph à Ziguenshore, au centre abattoir de Kaoulac, à Bukidiawe dans la région de Matam, à Médinephal à Thiesse, à Rousseau et à Richardol, au niveau donc de Saint-Louis. Tout ceci a été facilité par la mise en place d'une commission technique de biologie médicale qui a donné les avis d'experts. La cellule d'alerte qui a été mise en place a permis donc une détection physique des cas, de cibler contact et par l'orientation et la régulation du SEMU national, une prise en charge adéquate des cas. Il faut remarquer, le SEMU a joué un rôle important, le SEMU national, avec les équipes d'orientation recours au niveau de la cellule opérationnelle du centre des opérations d'urgence, des sapeurs-pompiers, de toutes les forces de défense et de sécurité, mais également du secteur privé santé. Cette cellule a été fortement appuyée par l'initiative DanCovid, qui utilise la technologie digitale, qui a aussi aidé à la mise en place de ces patients dans certains centres de traitement de l'épidémie. Depuis l'ouverture des frontières, certains pays, dont le nôtre, existe la présentation d'un certificat de test négatif. C'est ainsi qu'en plus des laboratoires cités en haut, Pasteur et IRSF, ceux de Dantec, de l'hôpital militaire de Wokal, du laboratoire national de centre public de Thiers sont enrôlés dans le dispositif pour accompagner les voyageurs sortants. La communication sur le risque et l'engagement communautaire, avec un socle d'argumentaire religieux, culturel et social, une synergie d'action avec les socios anthropologues, les acteurs communautaires, les praticiens de la médecine traditionnelle, les communicants et les communicateurs traditionnels ont agi considérablement sur le déni et la stigmatisation. La communauté, au cours du dispositif, a accepté et accompagné les stratégies de lutte depuis la mise en place de la cellule de soutien psychosocial, dont les interventions envers nos concitoyens étudiants depuis viants en Chine, ont été probantes. Les activités sociales ont soutenu le dispositif depuis le début, avec l'autorité de kit d'hygiène et alimentaire, dans une coordination intersectorielle avec les acteurs de la protection sociale et un plan d'accélération de la production de la carte d'égalité des chances. L'implication des autorités à un très haut niveau avec le comité interministériel de crise, le secrétariat permanent du Haut Conseil de sécurité sanitaire mondiale et l'inter-échange des acteurs de différents secteurs de développement ont permis de mutualiser les forces face à cet ennemi virulent, mais également de rationaliser les moyens. L'apport du secteur privé, je l'ai dit tout à l'heure, aussi bien du secteur privé de la santé, mais de tous les secteurs privés, a été significatif avec une forte mobilisation des ressources humaines matérielles et financières. La recherche n'est pas été en reste avec les prochains gestes cliniques à l'horizon, mais déjà des études préliminaires expérimentales sont en cours, tout ceci sous le vigilant du Comité national de recherche et d'éthique en santé. La pandémie du Covid-19 continue d'avoir des effets négatifs sur le développement socio-sanitaire économique, marguer tous les efforts consentis. Ainsi, nous devons renforcer l'ensemble des domaines d'intervention du dispositif de riposte et davantage sensibiliser les populations sur le respect des gestes barrières et sur l'utilisation continue des services de santé afin de juguler les autres maladies et les problèmes de santé. Nous, pays, travaillons avec l'appui et l'accompagnement consent de l'OMS, mais également de tous les partenaires au développement dans le respect du règlement sanitaire international. Nous terminons avec cette perspective d'organisation dans les prochains jours de l'enquête de séroprévalence qui nous donnera un niveau d'atteinte net de la maladie dans la population, mais la revue Intra Action RIA pour évaluer les différentes stratégies pour d'éventuelles réadaptations. Je vous remercie. J'annonce aujourd'hui l'arrivée également du Dr Bousso qui va terminer le travail. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada